Vous êtes victime de harcèlement moral au travail, à quel moment faut-il vous en plaindre auprès de la direction ? Il faut vous en plaindre le plus tôt possible. Premièrement, plus vous allez attendre, plus votre situation va se dégrader, vous allez vous voir imposer des mauvaises conditions de travail et votre santé va en souffrir. Deuxièmement, plus vous attendez et plus ceux qui vous harcèlent au sein de l'entreprise vont monter un dossier contre vous jusqu'à vous licencier. Troisièmement, plus vite vous dénoncez le harcèlement moral et plus vite vous êtes susceptible de parvenir à un accord amiable pour un départ négocié. Si vous attendez, si vous laissez passer le temps et qu'à un moment donné, l'entreprise entame une procédure de licenciement, eh bien à ce moment-là, ce sera beaucoup plus dur de vous plaindre de harcèlement parce qu'une fois que l'affaire sera devant le juge, devant le conseil de prud'homme, les juges penseront « ce salarié ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit » et c'est lorsqu'il a été convoqué à un entretien de licenciement que tout d'un coup, il s'est découvert victime de harcèlement. Au contraire, si vous vous plaignez par écrit de harcèlement auprès de la direction, à ce moment-là, il existe une règle dans le code du travail qui interdit à l'entreprise de vous licencier parce que vous êtes plein de harcèlement. Et si l'entreprise entame cette procédure de licenciement, elle sera suspecte d'avoir pris une mesure de rétorsion parce que vous vous êtes plein de harcèlement. En résumé, mon conseil, si vous êtes victime de harcèlement, consultez un avocat pour vous aider à préparer cette plainte pour harcèlement et pour vous accompagner par la suite dans le cadre d'éventuelles négociations amiables pour quitter l'entreprise.